Chers abonnés, bonjour, heureux de vous retrouver, n'ayez aucune crainte, je ne suis pas un fantôme, je suis simplement, avec une tenue de circonstance, pour vous présenter ma minute, le curé Grévin. Je vais depuis des années dans une paroisse de Lyon, où la messe a fort peu changé. Depuis mon adolescence, le précédent curé était le don caméo local, avec sa soutane, et dans l'église, et dans la rue. L'église était remplie de paroissiens traditionnalistes des grandes villes voisines. Depuis son départ, en maison de retraite, la sienne, et puis au ciel, rien n'a changé. Lors des messes, seule la petite chorale chante, dont l'ordinaire est tout en latin et en grec, à part le Alléluia. Bien évidemment, durant ce temps, les gens s'épient, les bras croisés. Car bien entendu, on ne frappe pas des mains, on ne lève pas les bras. On croise même les bras pour le Notre Père, pour bien montrer qu'on est une église vintage. Pour ne pas dire cédé, vacantiste, puisqu'on y maintient les us et coutumes, d'avant le concile de Vatican II, les années 60, pas question que le diacre demande, comme c'est le cas maintenant, d'échanger un geste de paix. D'ailleurs, les enfants de cœur eux-mêmes ne pourraient pas échanger ce signe, car ils sont aussi raides et aussi blancs que les cierges que certains portent. Parfois, je les confonds avec eux, avec leur visage de cire. Seule la position de leurs mains en distingue. Pour la communion, ceux-ci installent des prix Dieu, car on communie comme autant de papy et mamie à genoux, en tirant la langue. Même durant la pandémie, les inconditionnels ont refusé de communier en tendant la main, comme si c'était l'attendre au pape. Lors de la prière universelle, on ne prie que pour l'église locale. Ces curés, ces évêques, ces enfants du catéchisme, etc. En résumé, rien d'universel, alors que catholique signifie quand même universel. Je dois avouer quand même que quelque chose a changé. Ce sont les enfants, et il y en a de plus nombreux de nouveaux à chaque messe, qui, accompagnés de leurs parents, font la quête dans les allées précédemment. C'était notre prêtre, notre don Camillo, qui lui-même circulait avec deux paniers, celui des billets pour son église et celui des pièces jaunes pour ses bonnes œuvres. Figurez-vous que j'ai toujours cru que la messe était à la fois une action de grâce, eucharistique en grec, pour la sainte scène et un avant-goût du banquet céleste qui nous attend, et que je préfigure, joyeux devant toutes ces phases de cire. Je dois avouer que je me suis lourdement trompé. Nos églises sont bel et bien des succursales, du musée Garevain. Chers auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, je vous souhaite bonne méditation latine. Et je vous dis adieu celles secres.